Je vais lire dans l'évangile dit par Marc En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme à court Il se jette à ses pieds et demande Bon Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Jésus répond, pourquoi dis-tu que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul Tu connais les commandements ? L'homme répond, Maître, tout cela j'ai observé depuis ma jeunesse Jésus le regarde avec amour et lui dit, une seule chose te manque Va, vends ce que tu as, donne-le au pauvre Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi Voilà le texte On dit toujours le jeune homme riche Mais en fait il n'est pas dit qu'il est jeune Parce qu'il dit depuis la jeunesse, c'est un des commandements Donc il est plutôt d'un certain âge Mais peu importe, par facilité, puisqu'on a l'habitude de dire le jeune homme riche Je dirais le jeune homme riche, c'est tellement ancré dans l'humain Alors il n'a pas fait le mal Il n'a pas fait le mal, c'est quelqu'un de bien sous tout rapport Il a même participé au Téléthon Alors est-ce que vous l'aimez cet homme riche ? Moi il m'agace avec sa vertu Il m'agace, quelqu'un qui est bien, toujours mieux que les autres Le premier de la classe, ça m'agace Or Jésus l'aime Donc cet homme, malgré ses défauts, doit être sincère dans sa recherche Il doit être sincère Du coup je ne dois pas trop l'accabler dans ce serment du dimanche Comme je pourrais me défouler sur lui En fait, voilà la particularité de ce jeune homme C'est qu'il fait ce qu'il peut Donc il est sincère Il fait ce qu'il peut, sans Dieu, mais il fait ce qu'il peut Le jeune homme appelle Jésus bon maître Et Jésus rappelle que nul homme n'est bon jusqu'au bout Sinon Dieu seul Même celui qui veut faire des efforts par lui-même À un moment donné, il s'énerve Et les commandements, dit Dieu Et les commandements, dit Jésus Ben, il s'applique, hein Il fait de son mieux Ses comptes sont bien réglés Sa maison est bien rangée Il est attillant Et il veut que tout fonctionne Bon maître Il ne sait pas que Jésus est Dieu Il est riche d'argent Et pauvre de relations Et c'est pourquoi Jésus Prend un plaisir non dissimulé A rentrer dans les familles Dans les maisons Pour prendre le repas avec les gens Qui se sont enfermés Car le Seigneur est relation Il nous a créés pour les relations Zaché par exemple Et tous les autres Pour le jeune homme riche Tout se règle dans l'avoir Et le faire La question Que dois-je faire Pour entrer dans la vie éternelle Elle n'est pas bête C'est pas une question d'idiote Travailler pour être acceptable Oui mais alors travailler jusqu'où Que dois-je faire Pour avoir un héritage Il comprend que c'est cadeau Un héritage Mais il pense Qu'il faut acquérir des mérites Pour entrer dans la famille de Dieu Avoir un diplôme Alors le jeune homme Le protestant austère Mon grand-père maternel Était chef des travaux À la préfecture de Nîmes Après la guerre Et il ne comprenait pas Les congés payés Le protestant austère Alors à 6h du matin Il se mettait en bleu de travail Il faisait tourner le motoculteur Pour dire Vente de fainéants Les petits-enfants de la ville Qui ne connaissent pas le travail Sa devise Sa devise Je travaille Donc j'ai le droit d'exister Je travaille Donc je suis Il y a de l'eau Qui a passé sous le gardon Depuis C'est plus trop La devise des gens Aujourd'hui Mais c'était la sienne Travailler plus Pour gagner plus Pour acheter plus Vous avez déjà entendu ça Quelque part Or La particularité Du christianisme Je n'ai pas A faire des efforts Pour monter vers Dieu Et me rendre acceptable Ça c'est une grande partie C'est la particularité Du christianisme Par rapport Aux autres religions C'est Jésus Et on l'a dit Tout à l'heure C'est Jésus Qui vient vers l'homme C'est Dieu Qui se fait homme Qui vient nous chercher C'est pas à nous De faire des efforts Pour se rendre acceptable C'est lui qui vient Question de l'avoir Par rapport à celle De la justice Et de l'amour De Dieu Qui vient nous chercher L'ennuyeux C'est que le jeune homme Riche n'est pas satisfait Comment pourrait-il ? Alors il demande Que faut-il ? Jésus le prend au mot Une seule chose Te manque Mais ça fait pas beaucoup Extérieurement Il est bien Je l'ai dit Mais il ne connait Ni Dieu A qui il s'adresse Ni lui-même Il ne connait pas ses limites Il ne connait pas Son incapacité Dans l'Apocalypse Il est dit Tu dis Je suis riche Je ne manque de rien Mais en fait Tu ne sais pas Que tu es pauvre Et nu Sans capacité Ah l'amour L'amour Le manque L'amour va avec le manque Sinon ça veut dire La possession Ça veut dire La domination Moi je dis à ma femme Tu me manques Même quand elle est là Parce que j'ai envie D'en savoir plus Peut-être j'ai peur Quelle parle Mais surtout J'ai envie De connaître davantage Tu me manques Le jeune homme riche Parle en termes notariés Et Jésus lui parle D'amour Jésus l'aime Mais pour le jeune homme riche Ça ce n'est pas le sujet Il n'est pas venu pour ça Il n'est pas venu Pour parler d'amour Et heureusement Que la vie N'est pas seulement Fait de Tu dois Tu ne dois pas Lui il en est resté là Alors Forcément Il n'est pas heureux La recherche d'amour Nous montre Que nous avons besoin Les uns des autres Et aussi dans la gratuité Que dit Jésus au jeune homme Va Vend tout Suis-moi Ouh là là Mais c'est impossible On a beau chanter Je te donne tout Alors faut-il tout lâcher Renier jusqu'à sa propre famille Paul dit que non Se faire pauvre Est-ce que c'est un préalable Pour mériter Dieu Et dans le mot mérite On comprend bien L'hostilité du chrétien A accepter de tels propos Que dit Jésus Alors on pourrait dire Pour essayer de s'arranger Avec le texte Dieu nous juge Oui sur la foi Et la diachonie Ben avant tout Et donne La diachonie C'est bien de croire Mais il faut faire Ben la diachonie Il faut faire des bonnes œuvres Pour bien se rassurer Mais jusqu'où Faut-il s'éluiser Ça ne rassure pas du tout Alors on va nous citer Mère Thérésa Sœur Emmanuel Est-ce que Jésus Est en train de dire Que le salut Est réservé seulement Aux moines Qui ont tout quitté Et à quelques saints Mais nous non Non Va Vend tout Mais les disciples Ont une bourse Avec eux Alors qu'est-ce que Jésus est en train de dire Qui peut être sauvé Demande les disciples Et Jésus répond Personne Par lui-même Ne peut se rendre acceptable C'est Dieu qui vient C'est pas l'homme Qui se rend acceptable Pour être sauvé Est-ce que tu as déjà vu Un chameau Passer par un chat D'une aiguille Un chameau par un chat Romains 8 Nous savons du reste Que toutes choses Qu'on court Travaillent ensemble Au bien de ceux Qui aiment Dieu De ceux qui ont entendu Son appel Et qui le suivent Voilà qui est rassurant Le salut Est pour ceux Qui entendent L'appel de Jésus Et qui le suivent C'est Dieu qui vient Il est toujours premier C'est pas moi Par mes propres efforts Je le dis Quand j'ai fait Des préparations de baptême C'est pas toi Tout seul Sinon tu es Dissue Mais dans le baptême Tu reconnais Que tu as entendu L'appel de Dieu Et que tu veux le suivre Le jeune homme riche Vaudrait être arrivé A un point statique De perfection Avoir un grade Un diplôme Un niveau Et Jésus lui répond De se mettre en marche Et de le suivre Par conséquent Que faut-il Est-ce qu'il s'agit De croire Seulement Non Diétiste Bonhoeffer Dit Pierre dans le bateau Si Jésus lui dit Viens dehors Et suis-moi Il dit oui je crois Et il reste dans le bateau Mais Jésus lui dit De marcher sur eux Il s'agit pas seulement De croire C'est là qu'on a fait Des erreurs Peut-être Et peut-être Que les gens Ont pas compris Dans les campagnes D'évangélisation Peut-être avec Est-ce qu'il faut Se convertir Et puis Ce passe-t-il La foi C'est croire Et suivre Jésus-Christ Le baptême C'est croire Et suivre Jésus-Christ Le nouveau Moïse Qui nous conduit Hors de l'eau La vie éternelle Est pour toujours Avec Jésus-Christ Donc suis-moi C'est logique Est-ce que Jésus Est en train De demander Au jeune homme riche De faire de la diaconie Ou plus de diaconie Il en faisait déjà Rappelle-toi Il a donné au téléton Mais Jésus répond Ne t'épuise pas A faire des choses Par toi-même Et des choses Que je n'ai pas demandé Parce que tu as De la culpabilité Suis-moi C'est beaucoup plus heureux Et c'est beaucoup Plus proportionné Comme tout à l'heure Un bout de pain Quelque chose A faire de petit Avec de grandes conséquences Au lieu d'être Le maître de tout Et de décider tout seul Suis-moi Il ne s'agit pas là De faire des grandes choses Il s'agit d'obéir A ce que dit Le Saint-Esprit Ses conseils L'obéissance Vaut mieux Que les grands sacrifices Juste C'est la Bible Qui le dit Juste un verre d'eau Un peu de temps Une visite Ce que le Seigneur Te demande de faire Et je le répète Ça peut avoir De grandes conséquences Moi quand je ne dors pas La nuit Je travaille Dans la tête Ça travaille J'ai écrit Au consulat israélien A tel avis Oui je me suis dit Il faut faire quelque chose Et j'ai proposé C'est original De me rendre disponible En tant qu'homme d'église Pour des discussions De paix J'ai dit oui Parce qu'il y a eu Les politiques Il y a des militaires Tout le monde A parler Mais je n'ai pas entendu Les hommes d'église Moi je suis chrétien Ni juif Ni musulman Voilà j'écris Sur internet Donc j'ai écrit au consulat D'israël Et je dis Voilà je suis chrétien Et pasteur En tant qu'homme d'église Je me propose Pour des discussions De paix Avec pour préalable Un retour De tous les otages Et que le hezbollah S'éloigne beaucoup Des frontières Est-ce que ma proposition Est-ce qu'il faut la changer Mais j'avais besoin De faire quelque chose C'était pas difficile Après on verra Mais il me semble que le Seigneur Demande de faire quelque chose Alors c'est ici Le problème De celui qui n'a pas Le vêtement de noces Jésus lui dit Je te connais pas Parce qu'il n'a pas De relation avec lui Ils ont pas marché ensemble Il le connait pas Oui je te connais pas Et voilà que le jeune homme Riche s'en va Je peux alors me poser La question Et vous devinez Vers où je vais Quelle est la joie Du chrétien Par rapport à la tristesse Du jeune homme Note le jeune homme Demande qu'est-ce qu'il doit faire Et Jésus lui répond Si tu veux entrer Qu'est-ce que je dois faire Si tu veux entrer La vie éternelle En héritage C'est-à-dire après la mort Et je lui dis Maintenant Suis-moi C'est maintenant La vie éternelle Avec moi Ça commence maintenant En fait Parce que j'ai pas tout lu Si tu lis Les commandements Que Jésus lui donne Il lui donne Que des commandements sociaux Il lui dit pas En premier Tu aimeras le Seigneur ton Dieu Tu respecteras le jour du Shabbat Non 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 Il lui dit C'est étonnant Il lui dit Tu ne tueras pas Tu ne voleras pas Pourquoi Jésus Commence par cela Et bien Il lui dit tout cela Pour dire Que d'obéir A ses commandements Les sociaux Ça ne remplit pas Ça ne donne pas Le sens de la vie Les tu dois Tu ne dois pas Ça ne suffit pas A remplir une vie Obéir seulement Et d'une façon Mécanique Mais Jésus dit Vous avez appris Qu'il a été dit De façon mécanique Mais moi je vous dis Et la créativité Quand le Seigneur nous dit De faire quelque chose Il nous inspire Ce n'est pas un dictateur Il nous inspire une action à faire A nous la réalisation Je me disais Est-ce que le chrétien C'est perdre la liberté ? Il faut toujours obéir Mais comme je raconte souvent La Bible C'est la partition Et le Saint-Esprit Le professeur Non pas un dictateur Mais un inspirateur Qui me conseille Qui me dit Tu devrais faire cela Ou cela A moi la réalisation Et plus j'écoute Le professeur Plus j'écoute Ses conseils C'est parfois pénible Et plus je gagne En possibilité De jouer la musique du ciel C'est Dieu qui m'a inspiré Des belles choses Dieu dit à Abraham Va vers le pays Que je te montrerai Alors la joie J'ai réfléchi là-dessus Parce que j'essaie D'être complet On l'est jamais tout à fait Mais par rapport A ce que moi je vis Au quotidien La joie Qu'est-ce que la joie ? La joie c'est de recevoir De Dieu Et le partager Recevoir de Dieu Et le partager Mais la joie Peut être assombrie parfois La joie peut être Assombrie parfois Quand on ne peut pas partager Quand l'autre ne veut pas Quand il y a La contrainte La souffrance Que je ne peux plus partager La joie est assombrie Jésus pleure parfois On peut culpabiliser Le chrétien Avec ces paroles de Paul Qui dit Soyez toujours joyeux Oui mais dans la souffrance Oui mais dans la maladie Quand on perd un être cher La joie peut être assombrie Parfois Jésus pleure Quand on ne peut plus partager Alors que veut dire Paul Quand il dit Soyez toujours joyeux Soyez toujours joyeux De faire plaisir à Dieu Dans le service rendu à Dieu Vous continuez à être serviteur Dans des temps de souffrance Mais vous êtes joyeux pour Dieu De pouvoir le servir Que voit-on ? Le jeune homme Par ses propres efforts Tâche de vivre une vie Correcte Ce n'est pas bien rigolo En effet si j'oublie Que le sens de la vie Est de partager Et de témoigner Et de servir à l'ordre Je regarde encore une fois Par rapport à moi-même Et dans le retroviseur Note que Dieu N'est pas contre les vacances Que le serviteur se repose Sinon le serviteur épuisé Ça fait quoi ? Juste ne pas se tromper De vacances Pour continuer d'être Serviteur Disponible Et de ne pas casser C'est témoignage Mais alors si j'oublie Que le sens de la vie Est le partage Alors Alors Je vais chercher Le sens ailleurs La vie devient Je reste chrétien C'est Dieu Mais comme je ne suis pas satisfait Je n'ai pas trouvé Le sens de ma vie Dieu La pratique religieuse L'Église Dieu Et Si le sens de la vie Ce n'est pas le partage De ce qu'on a reçu Ça reste Dieu Et je vous débrouille Par moi-même Pour trouver un sens A l'existence Par exemple Dieu Est mon entreprise Tant pis pour ma femme Tant pis pour les enfants Ça c'est le sens De ma vie Oui je crois en Dieu Mais comme ça ne me satisfait pas Ça ne me nourrit pas Je n'ai pas de sens A l'existence A obéir tout le temps Sans comprendre Que je n'ai pas le sens Du partage C'est Dieu A Noël A Pâques A Pentecôte Mais ça ne me satisfait pas Dieu Est mon entreprise Ou alors Dieu Est mon sport automobile Tant pis pour ma femme Tant pis pour les enfants Tant pis pour tous ceux Qui sont autour Ah le grand soir La montée D'adrénaline Je me rappelle D'une grand-mère À la Malou-les-Bains Quand j'étais remplaçant J'étais même pas pasteur J'étais étudiant En théologie Remplaçant À la Malou-les-Bains Tous les jours En taxi Elle allait voir Son arrière-petit-fils Malade Et moi je lui dis J'étais encore plus gamin Qu'aujourd'hui Je lui dis Est-ce que vous croyez Qu'il n'y a pas d'autres gens Qui ont besoin D'être visités Est-ce que le Seigneur Vous ne vous demande pas De faire d'autres choses Et de vous ouvrir Au monde autour de vous Parce que c'était devenu Comme un esclavage Tous les jours Le taxi Voir son L'arrière-petit-fils Et vous savez Ce qu'elle a fait Elle aurait pu se vexer Le lendemain Elle a sonné A la porte du presbyté Elle m'a emporté des consens Donc elle avait compris Qu'il y avait autre chose À faire autour Alors moi aussi Et on a tous eu Des souffrances dans la vie Et on essaie de récupérer C'est ça qui est difficile Moi aussi J'avais été privé De quelque chose enfant Et je comptais bien Me rattraper Mes amis Je comptais bien Me rattraper Alors on a des habitudes Des styles de vie Mais voilà Qu'elle imprime Une maladie Ou une heureuse naissance Tout change Tout change On est obligé De revoir les choses Différemment Question Je reviens là-dessus Qu'est-ce qui fait Le sens de ma vie De mes jours Ce pourquoi Je me lève le matin Il faut laisser à Dieu Le soin d'orienter Notre vie Notre service Dans mon agenda Il y a plein de rendez-vous Plein de rendez-vous Pour des relations Pour du travail Pour préparer le message Pour visiter les gens Partager la foi Ça c'est pour vouloir Honorer Dieu Le servir Partager ce qu'il me donne Mais encore Ça ne suffit pas Il faut laisser Dieu Orienter Notre emploi du temps Et encore le modifier Au dernier moment Parce qu'il y a des fois Des urgences Le petit prince Sur une île déserte Rencontre le business man C'est dans Saint-Exupé Il dit Au business man Qu'est-ce que tu fais Quand tu as fini de compter Et le business man répond Je recompte mon argent Question mes amis Comment être en paix Quand beaucoup de choses Ne se passent pas Comme prévu Ça c'est l'énervement Sacré Du jeune homme riche Qui voudrait que tout Soit bien réglé Et de joël aussi Parfois Je veux dire Que tout marche pas Qu'est-ce qui nous fait Retrouver la paix C'est de servir Dieu En premier Qu'est-ce que Dieu Me demande de faire Mon plan Mes projets Ça se casse la figure Il y a des problèmes Qu'est-ce que Dieu Me demande de faire Ça peut nous redonner La paix Ça redonne la paix Bon maître Dit le jeune homme riche Bon maître Dit le jeune homme Dès le début Est indiqué Ce qui sera en question Le beau Le bien Le bon Et Jésus lui dit Si tu veux Être parfait Le mot parfait Que pensait à la Genèse Tout était très bon Tauve Le beau Le bon L'utile Ce qui correspond Au but On sait que le péché C'est rater le but Pourquoi Dieu nous a créés Ce qui correspond au but En harmonie Et bien Dieu donne Lui seul Le sens Le mot parfait Le mot tort Ce qui correspond au but Dieu seul Donne le sens Eux dit le psaliste Eux dit le psaliste Ils se préoccupent De leur hangar Et moi je me couche Et je m'endors en paix A l'intérieur de moi Car toi seul Tu me fais habiter en sécurité Ainsi je peux dire Seigneur Je te donne Quand je me lève Cette journée Remplis-la Montre-moi Ce que je dois faire Merci Tu veux me donner ta paix Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz